Résume-moi l'œuvre d'Émile Zola. 1. Claude Lantier, un jeune peintre, arrive à Paris et rencontre son ami, le poète Sandoz. 2. Claude commence à travailler sur son chef d'œuvre, un grand tableau représentant une scène de la vie moderne. 3. Claude fait la connaissance de Christine, une jeune femme dont il tombe amoureux. 4. Claude est présenté à Pierre Sandoz, un éditeur et ami de son père, qui le soutient financièrement. 5. Claude reçoit une commande pour une peinture murale dans un grand magasin, mais il ne parvient pas à satisfaire les attentes de ses clients. 6. Claude commence à travailler sur une nouvelle version de son tableau, mais il est perturbé par la présence de Christine. 7. Claude et Christine commencent une relation amoureux. 8. Claude travaille sur une nouvelle version de son tableau, mais il est déçu par le résultat. 9. Claude est invité à exposer ses peintures dans une galerie d'art, mais il refuse car il veut terminer son chef d'œuvre. 10. Claude tombe dans la dépression et Christine le quitte. 11. Claude travaille sur une version finale de son tableau, mais il est en proie à des hallucinations et des idées délirantes. 12. Claude finit son tableau, mais il se rend compte que c'est un échec. 13. Claude sombre dans la folie et est interné dans un asile. 14. Pierre Sandoz publie un livre sur Claude et son travail, mais il est critiqué pour ne pas avoir reconnu les problèmes de santé mentale de son ami. 15. Christine se marie avec un autre homme. 16. Claude meurt dans l'asile. L'œuvre explore les thèmes de la créativité, de la folie, de l'amour et de l'amitié. Le personnage de Claude Lantier représente l'artiste idéaliste qui lutte pour réaliser sa vision artistique, mais qui est confronté à des obstacles tels que la pression financière, les compromis artistiques et les problèmes de santé mentale. 16. Claude Lantier